Lamine Girassi, président directeur général du groupe Adafo Média, en Guinée-Conakry. Je dirais plutôt fondateur, pas président directeur général. J'ai grandi en Guinée-Conakry. La particularité, c'est que c'est ma grand-mère qui m'a élevé. J'étais plutôt un adolescent solitaire jusqu'à maintenant, parce que tout simplement, une fois l'école terminée, je rentrais à la maison. J'étais tout le temps avec ma grand-mère. J'ai su, en fait, c'est que je voulais dès le départ élevé par ma grand-mère. Et tout le temps, elle écoutait la radio. Je ne peux pas trouver mieux, en fait, que d'aller sur ce terrain-là. Du fait que ma grand-mère soit décédée, soit partie très tôt, peut-être que ça m'a redonné encore cette possibilité d'aller jusqu'au bout, en fait. C'était un média tropical qui est devenu Tropique FM aujourd'hui à Paris. 92.6, la fréquence. Mon père me disait, non, mais c'est comme si c'était, tu n'es bon à rien, en fait. Pour moi, c'était, quelque part, le déclic, en fait, pour pouvoir me démarquer. Et se dire, ok, tu viens d'un milieu où, forcément, il n'y a aucun journaliste dans votre lignée. Je parle de Jack Anquet. Il fallait prouver, il fallait faire les choses autrement. Au décès de ma grand-mère, le 9 octobre 1996, c'était, pour moi, la fin du monde. Il fallait coûte que coûte prouver, il fallait coûte que coûte aller à l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'était de faire quelque chose que ma grand-mère puisse être fière de moi et que je puisse lancer cette radio que j'allais appeler. Ça, c'est un scoop pour vos téléspectateurs, que j'allais appeler Adafou FM. Mais avec le temps, je me suis dit, non. Avec mon directeur, à l'époque, de Fun Radio Nîmes, Jean-Claude Cardona, qui est décédé aussi, je me disais, non, non, on ne peut pas appeler une radio par le prénom d'une personne. Ce n'est pas possible. Après, évidemment, j'ai choisi le nom Trace. Olivier Laouchet, à l'époque, qui est le patron de Trace TV toujours, il me disait, vous êtes très fort, parce que je fais des confidences que je n'ai jamais fait. Il me disait, non, il fallait payer de l'argent. En fait, pour pouvoir utiliser le nom Trace en Guinée, c'est tout à fait normal. Mais vous démarrez un projet, vu que c'est un ami, vous dites, écoutez, on va voir ce que ça va donner au bout de quelques années. On ne s'est pas entendus et puis le nom Espace a été choisi. C'est d'abord le continent. Quoique la Guinée, évidemment, est importante, mais je me dis que les Sénégalais, les Ivoiriens, les Maliens, d'autres pays doivent découvrir Radio Espace. Il n'y a pas que les autres qui doivent venir imposer leur grand groupe sur le continent. D'où cette idée vraiment de faire cette expansion sur le continent africain. Demain, Adafo sans moi, je pense que j'ai une belle équipe aujourd'hui qui peut bien s'occuper de ce bijou, qui peut faire Adafo Media sans la mine Girassi. Quand on parle de Adafo Media, c'est mon bisage que vous voyez sur Internet. Or, il y a un logo, évidemment. Je trouve ça un peu bizarre. Parfois, je me pose des questions. Pour moi, je pense que les 10 années, les 13 ans passées au sein du groupe avec cette équipe qui est là, cette équipe mérite ma confiance et qu'elle sait aujourd'hui comment fonctionne le groupe. Je ne suis pas en Guinée depuis 4 semaines maintenant, mais la radio tourne, la télévision tourne. Ça peut se faire dans combien d'années, j'en sais rien du tout. Pour moi, Adafo Media sans la mine Girassi, c'est une autre manière de faire Adafo Media avec les collaborateurs. Cette ouverture, je dirais, parce que nous n'avons pas le même public. Je sais que les nouveaux médias qui arrivent s'inspirent toujours d'une radio ou d'une télé, mais les gens préfèrent toujours l'original et ça, c'est très important. On s'est mis cet objectif d'être plus près du peuple. Et c'est ce que nous faisons en Guinée depuis plus de 10 ans. Et ça marche. Donc, tant que nous sommes du côté du peuple, je ne pense pas vraiment que demain, ils puissent avoir des soucis d'Odimat, ou je n'en sais rien, parce que le nerf de la guerre, évidemment, c'est ça. Moi, j'essaie toujours de me plonger 5 ans en avance sur la manière de faire de la radio, la manière de faire de la télévision. Aujourd'hui, je suis fier que beaucoup de médias en Guinée sont sur les réseaux sociaux, sauf que beaucoup sont venus un peu en retard. Et nous, on a vu juste il y a 13 ans que nous sommes là. Donc, maintenant que le monde, c'est la data, partout où vous partez, vous nous trouvez. Aujourd'hui, la radio ou la télévision, c'est aussi les réseaux sociaux. Et c'est aussi vous. C'est beaucoup plus de visibilité, évidemment, qu'on ait regardé par d'autres personnes qui n'avaient pas forcément les bouquets qui nous diffusaient à l'époque. Je parle de SOS 5, de Start Time et beaucoup d'autres bouquets TNT Sainte-Afrique au Mali. Nous, avec l'OTAN, on se dit qu'on va continuer sur cet élan-là avec Espace TV sur le bouquet Canal+. L'exclusivité aussi pour vous, la deuxième chaîne du groupe Adafo Média, Calac TV, va être sur le bouquet Canal+, en avril 2021. Ça fait plaisir qu'on me pose cette question parce que, sérieusement, me décaler, sincèrement, c'est une idée de Steve Le Guiné-Camara, un jeune qui est à la télé Espace TV, un autodidacte, et de Ibrahima Touré, des jeunes vraiment ambitieux, qui voulaient vraiment faire une surprise. Et ils m'ont proposé cette émission qui a été enregistrée bien avant Corona. Je ne suis qu'un maillon, peut-être la personne qui a réveillé ce secteur-là. Je ne me prends jamais pour MSI. Bien avant moi, il y a eu Justin Mora Junior, Bobakar Yassine Diallo, beaucoup de grands noms, le vieux de Lynx FM. Et maintenant, venir avec cet ODAF, à travers les ondes, on a dit « Ok, vous faites la radio comme ça, moi je vais le faire comme ça ». Les gouvernants, désormais, doivent nous rendre des comptes. Ça, c'était un fait nouveau. On ne comprenait pas, on dit « mais on marche sur la tête » parce que les gens ne comprennent pas comment est-ce possible. Donc, voilà. Aujourd'hui, que le journalisme soit respecté dans notre pays, je suis fier. Tout dépend. Moi, je ne dîne jamais avec les politiques. Je suis indépendant. Je tiens à cette indépendance-là. Je pense que ceux qui nous suivent à la télévision et ceux qui nous regardent aussi à la télévision, voient ça tous les jours. Quoi qu'il arrive, c'est de croire en vous-même. Moi, je prends l'exemple sur mon parcours. À un moment où je travaillais ici en France, dans les grandes radios, où je gagnais très bien ma vie, je pouvais... Mais pour rien au monde... Permettez-moi du terme, de laisser ce confort-là et aller en Guinée, dans la chaleur, dans la poussière, recommencer tout à zéro pour dire je vais y arriver. Mais je l'ai fait. Je ne connaissais personne. Je suis allé. Je me suis grouillé comme tout le monde. Donc, croyez en vous et tout peut arriver.